Plusieurs fois dans le cadre de ce centenaire, la ville a choisi de mettre l'accent sur les oubliés. Et les femmes sont aussi celles dont l'histoire de la grande guerre n'aura pas retenu grand chose. L'histoire étant plutôt écrite par les vainqueurs, en général, on a beaucoup parlé des hommes, des chefs, des soldats, des poilus, qui n'est encore peut-être pas forcément toujours de la bonne façon, mais enfin les femmes, on avait l'impression que c'était quand même les grandes ignorées de la guerre. Une image de cette guerre fut celle de femmes anonymes qui remplaçaient les hommes dans tous les métiers. Certaines auraient pu être connues comme Anna Coleman-Lade, à l'origine de la chirurgie réparatrice, ou comme l'aviatrice orillacoise Marie Marvin. On lui a interdit de rentrer, comme toutes les femmes, d'aller au combat et donc d'être dans l'aviation de combat. Et elle a elle aussi pu déjouer un petit peu les chemins tracés. Elle a mis en place l'aviation sanitaire. Ça veut dire que, comme on a vu le rôle de l'ange blanc, la femme était plutôt soignante. On a accepté qu'elle prenne son avion pour aller sur les combats, mais à condition de soigner. À part quelques-unes, comme Rosa Luxembourg ou Marie Curie, toutes ces femmes sont reparties dans l'oubli après-guerre. Et la société leur a de nouveau attribué un rôle plus rassurant pour l'époque. Là, on parlera plus du rôle domestique que réoccupera la femme à l'issue de la guerre. Ce sera celui-là qui sera glorifié. Il y aura tout un mouvement nataliste. Il faudra faire des enfants. Il faudra repeupler. L'exposition est à voir à la Halle au grain de Saint-Junien jusqu'au 25 mars.